Salut YouTube, salut Twitch ! Comment ça va ? Tout le monde va bien, il fait bruit, il fait chaud. On se retrouve aujourd'hui pour une seconde partie. Sans Creed Mirage. On est dans un endroit que je ne sais pas. Il n'y a pas de description. Il y a la suite de l'évasion. L'âge d'embarre. On s'échappe à tous. Si on se retrouve dans l'eau, on se retrouve directement là. Je ne peux pas vous dire où je suis. La carte du monde est disponible. Vous pensez à arriver là si vous n'avez pas besoin de regarder. Vous avez un peu de temps pour vous regarder, parce que là, j'ai pas besoin de recommencer une partie de la mission. On va attendre la mission. Donc là, on interne ici. Un nouveau jour, une nouvelle épreuve. Je ferai mieux de rentrer. Moi plus tard. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé pendant deux mois. On va bien, on va avancer. Il faut aller là-haut. Il faut aller là-haut. On va tuer le dire. Ah, il a tué le dire, le contenant. On va tuer le dire sans toi. Qui t'accordera la sienne ? Qui ne va pas. Te voilà. Es-tu prêt ? Je… Je crois. Chasse le passé de ton esprit. Il est sans effet sur le présent. Il faut aller là-haut. Il faut aller à l'entraînement. Il faut qu'il se passe entre les deux. Il faut que tu fasse l'entraînement. Il faut qu'il s'entraîner. C'est parti. C'est parti. Tu calmes, Massime. Non, pas bien. Sans ! J'en ai vu assez. Nous resterons demain. J'étais serein. Ton corps le montre clairement. Tu te laisses trop facilement distraire. Le saut de la foi est une étape cruciale et incontournable de ton parcours d'initiation. C'est l'un des rites les plus sacrés, les plus ancestraux de la confrérie. Pour l'effectuer avec succès, tu dois centrer ton esprit, ton corps et ton âme. Accueille la peur. Dompte-la. Trouve la sérénité. Et lance-toi. Oui, maître. Bon, rentrons en campement. Puis-je vous poser une question ? Qui peut ? À Anbar, au palais. J'ai été témoin d'une rencontre entre le calife et cinq hommes masqués. Des membres de l'ordre. Le calife devait protéger l'objet qu'ils avaient découvert, mais ignorait ce qu'ils comptaient en faire. Ils ne connaissaient même pas leur nom. Pourquoi l'homme le plus puissant de Bagdad s'est-il incliné de la sorte devant ces gens sans visage ? L'ordre exerce une emprise sur de tels hommes et leurs empires depuis des siècles. Et ceux-là ont les persuadant de sa vérité, qu'il est l'arbitre naturel du monde. Le calife n'était que leur pantin, tout comme celui ou celle qui lui succédera. Le califat tout entier est sous l'influence de l'ordre. Basim, parle à Foulade. Voici la besoin d'aide. Nous poursuivrons ton instruction plus tard. Bien, maître. As-tu vu Mentor Rayhan au campement ? Il se prépare à recevoir les mises. Bonjour, Thabid. Bonjour, Basim. Que t'arrive-t-il ? À vrai dire, je me sens frustré. L'ordre ne cesse de se renforcer à Bagdad depuis le décès du calife. Et nous, nous demeurons sur cette montagne. Mentor Rayhan sait certainement ce qu'il fait. Je manque peut-être de confiance. Aurais-tu vu Foulade ? Il doit être dans son bureau, comme d'habitude. Quoi qu'il en soit, je dois me remettre au travail. Il se prépare à recevoir l'émissaire des Thaïri. Merci. Dans son bureau, donc. Dans son bureau, c'est là-haut. Allez, go. Ah, qu'il y a-t-il dans ce coin-là ? Dis-moi, un petit dessin ? C'est ma signature, afin que tu saches que c'est moi qui ai fait ça et pas Al-Hassan ou, pire, Abu Jafar. Je plaisante, bien sûr, Wadhan. Ah, Basim. Comment vas-tu ? Oui, Enkidu, tu vas manger. Il est intelligent. Et l'intelligence est censée rimer avec patience. Ce qui me rappelle quelqu'un. N'aurais-tu pas parlé à Maître Roshan ? Sois patient, veille à faire des progrès. Je m'y applique sans cesse. Roshan m'a demandé de venir te voir. Ah, oui. Rebecca a besoin de lanières de cuir. Peux-tu aller en chercher dans les réserves ? Tout de suite, Foulad. Arrakala. C'est un bon nif, ou quoi ? Oui, dans les pires. Ça a trouvé. Rebecca a besoin de lanières de cuir qui se trouvent dans les réserves. Il faut que je les lui apporte. Ce n'est pas ça. Rebecca a besoin de lanières de cuir qui se trouvent dans... Ce n'est pas simple de trouver quelque chose ici. Rebecca a besoin de lanières de cuir qui se trouvent dans les réserves. Il faut que je les lui apporte. Non. Ce n'est pas une lanière de cuir. Ces forces, au sein même du califat, commencent à peser lourdement sur nous. Des forces ? Tu veux parler de l'ordre, Abban ? Je... Je ne peux parler que ce dont j'ai connaissance, il y a Sadiki. Le calife entend se débarrasser des rebelles. Et vous, vous persistez à les soutenir. Par conséquent, nous sommes dans une impasse. Nous ne pouvons pas vous protéger contre la... réaction du califat. Les rebelles nous fournissent des informations à Bagdad. Nous serions aveugles sans eux. Quoi qu'il en soit, aveugle ou pas, le gouverneur Mohamed est avide de montrer qu'il peut rapidement venir à bout de cette rébellion. Ça, je n'en doute pas. Je suis venu vous prévenir. La situation évolue vite à Bagdad. Vous risquez de devoir agir plus tôt que prévu. J'entends bien tes paroles, Abban. C'est le bordel, la Bagdad, alors ? Allez, let's go. Ainsi, les Tahirides qui dirigent ces terres représentent l'unique protection d'Alamoud contre une attaque d'ampleur. La paix est fragile. Combien de temps on va ? Alors, comment se passent les travaux ? Ah, c'est plus long qu'on ne le prévoyait, Ia Saïdi. Cela doit être agaçant. Mentor Rayan est un homme sage, mais il parle de cette montagne comme si nous étions destinés à bâtir ici. Nous nous montrons patient et appliquons ses ordres. Maître Roshan dit toujours qu'on ne doit pas se hâter de retourner à Madinat As-Salam. Je prendrai moi aussi mon temps. Bagdad a... a bien changé. Cette ville grouille de danger. Rebecca. Basim, Basim. Es-tu encore à errer sans but dans le campement ? Non. J'ai ce morceau de cuir pour toi. Fera-t-il l'affaire ? Apparemment, tu as dépassé le stade des épées en bois. J'ai protesté, mais Rochan a insisté. Voici ta dague. Super. Et ton épée. Je suis fière d'y avoir travaillé. Je l'amène. Cette lame a du tempérament. Je n'ai pas l'habitude de créer des armes banales. Je suis ton débiteur. Tu ne m'attendais pas à recevoir de nouvelles armes. Pour me remercier, utilise-la contre l'ordre. Qu'il ressente le tranchant de son tempérament. Ça, c'est sûr. Je vais m'en avoir droit. Donc, quelle est la prochaine étape ? Rochan a dit que ton instruction n'était pas terminée. Va lui montrer ta nouvelle épée. Je brûle d'impatience. Comment va ton instruction, Yasadiki ? Nour m'a montré une autre manière de tenir mon couteau. Et à présent, je suis beaucoup plus précis. Quand on le lance comme ça, il touche sa cible à tous les coups, et de façon meurtrière. Dois-je te rappeler comment on se sert d'une lame ? En plus. c'est bien ce qu'il faut faire c'est bien ce qu'il faut tu n'es pas là pour aider à déplacer ces pierres ça je suis certain qu'on ne me l'a pas demandé pardonne-moi mais je n'ai pas le temps de bavarder il faut que je règle ça alors si tu veux bien je te laisse à ta tâche alors encore simple il est clair tu sais il faut que tu as pris une petite il faut que tu as pris l'autre C'est bon. Que Rebecca me remette ceci m'a étonnée. Une épée n'est-elle pas une arme grossière pour un membre de ceux qu'on ne voit pas ? Ceux qu'on ne voit pas doivent savoir manier de nombreuses armes. Après tout, un combat peut avoir mis le visage. N'importe qui peut brandir une épée. Toi, comment t'en serviras-tu ? Je suis là pour apprendre, maître. Es-tu vraiment là ? Eh bien, oui. Je le crois. Ton corps est ici, oui. Mais en va-t-il autant de ton âme et de ton esprit ? Est-ce une énigme ? Non. C'est la différence entre la vie et la mort. Prends soin de me faire face et de tourner autour de moi. N'offre jamais ton doigt à l'adversaire. Oui, c'est mieux. Commence par me montrer tes coups rapides. Bien. Oui, c'est ça. Aller, attaque en force. Excellent. Appréciens la défense. Tu peux parer les attaques de ton adversaire. Après quelques parades réussies, ton adversaire sera étourdi. Essaie de parer mes attaques. Comme ça. Oui, c'est bien. Excellent. Il est impossible de parer certaines attaques, qu'il faut alors esquiver. Prépare-toi. C'est ça, oui. Oui, bien joué. À présent, improvisons un combat. Serre-toi de ce que tu as appris. Tu as réussi, sûrement. Bien. 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 C'est bien. Bien. C'est bien. C'est parti ! L'apprentissage exige action et calme à parts égales. Tu as pratiqué l'action. Cherche à présent le calme. Ne presse pas les choses. Sois patient. L'échec fait partie des progrès. Médite sur ces paroles et reviens mieux préparé. Oui, maître. Entendu. Bien. À plus tard. Armaud va bientôt regagner la maison de la sagesse. Je crains qu'il ne se retrouve au cœur d'un nid de serpents. Je sais à quel point tu es proche de ton frère. Nous en saurons bientôt plus. Alors, nous pourrons agir. Assalamu alaikum, Abu Djamr. C'est Ahmad ? Ahmad ? Oui, mes excuses. Ce n'est rien. Viens te réchauffer près du feu. Notre frère Ahmad doit nous quitter demain. Pour Bagdad, la maison de la sagesse. La maison de la sagesse ? Nous y avons travaillé, mes frères et moi, pendant des années. Mais il me reste des choses à y faire. La science n'attend pas. J'accomplirai mon devoir envers ceux qu'on ne voit pas, en devenant vos yeux et vos oreilles parmi les érudits. Foulad, raconte à Bassim l'histoire de la plume. Notre tradition de la plume vient d'Égypte. Elle représente les plumes de Mahat. Les plumes du Héron étaient trempées, plongées dans le sang des cibles. Ces plumes étaient laissées afin que puisse juger le Seigneur de la Douate. Il est important de demeurer humble et de connaître notre place. Nous sommes des messagers de la justice, mais pas des juges eux-mêmes. Quelqu'un veut-il m'accompagner en patrouille ce soir ? Je vais venir avec toi, non. J'ai intérêt à faire de l'exercice si je ne veux pas avoir trop froid. Je t'en remercie. Allons-y. Tu viens, Bassim ? Tu écouteras ces récits plus tard. Puis-je te parler en toute confiance ? Tu sais bien que oui. J'ai entendu par accident Mator Rayhan converser avec un émissaire. Mator Rayhan a demandé si nous risquions d'être attaqués en raison de nos liens avec les rebelles de Bagdad. Sommes-nous en sécurité à Alamout ? Je l'ignore. Mais je plains ceux qui voudraient attaquer ce nid d'aigle. Comment se passe la garde ? Il ne se passe rien sur Alamout. Et mon estomac est famine. Nous ne sommes pas allés jusqu'à la gorge principale. Parfait. Nous allons commencer par là. Merci. Viens, nous. Suis-moi. Alors, as-tu hâte de recevoir ton initiation ? Oui, j'ai hâte. J'ai l'impression de m'y être préparé toute ma vie. Je n'ai pas fermé l'œil la nuit qui a précédé ma cérémonie. Autant par excitation que par crainte, pour être tout à fait honnête. Nous avons tous peur de nous connaître. Mais celui qui nous attend après l'initiation est impressionnant. Tu peux parler de l'ordre ? Je vois ses membres comme les monstres des comptes. Tapis dans les coins sombres. Les ruelles obscures. À ceci près que l'ordre est bien réel. Que cherche-t-il ? Il désire contrôler Bagdad. Voici Mourja. Magnifique. Bientôt, tu en auras un, toi aussi. Oui, Foulad m'a présenté un aigle appelé Enkidu. Il dit que nous avons beaucoup en commun. Mais, ce n'était pas un... Elle a vu quelque chose. Suis-moi. Oui, passe. On a vu un endroit où te cacher. Mais quel est ce qui est droit ? Ils sont sûrement bleu en poulant, et ils ne le savent pas. Tenez-vous prêts. Silence. Faites un peu moins bruit. Eh, toi ! Attends un instant ! Attends-nous. Je suis avec toi. Il faut frapper vite. D'accord. Il nous faut attendre le bon moment. Voilà ! Arrête-toi. On a vu un endroit où tu as achtes une bouleouge. On a vu ! On a vu un endroit où tu as achtes une bouleouge. Estre repasant. Et après. Je suis-je de repasant. C'est ça, maudit chien ! Là-bas ! Ça change des cibles en bois, n'est-ce pas ? Non, ce n'est pas ça. Cette épée ! Quoi ? Qu'a-t-elle donc ? Les mercenaires de Bagdad emploient ces armes. Il faut avertir les autres. Les mercenaires de Bagdad. L'étape, je pense, Bagdad. Des mercenaires de Bagdad. Comment le sais-tu ? Bassim a reconnu le type d'épée qu'ils emploient, et j'ai confiance en lui. Fais-le venir. Comment sais-tu que ces hommes venaient de Bagdad ? Ayant grandi dans les rues, j'ai souvent aperçu leurs armes. Et surtout de près. Derrière chaque mercenaire, se tient quelqu'un qui lui donne des ordres. Oui. Et pour savoir qui, nous allons devoir agir. Nous allons regagner Bagdad et demander l'aide d'Ali ibn Mohammed. Ah, bien sûr, Sahih Bazanj. Cet homme est un fou, et un fou dangereux. Peut-être, oui. Mais c'est l'un de nos seuls alliés à Bagdad. Nous avons besoin de lui et de ses hommes. Je retournerai à Bagdad. Va voir Ali. Découvre si c'est l'ordre qui a dépêché ces hommes. Entendu. Découvre si c'est l'un de ses hommes. Découvre si c'est l'un de ses hommes. Découvre si c'est l'un de ses hommes. Je ne peux pas le faire quand il y est. Sous-titrage ST' 501 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 Je ne me rappelle pas d'avoir enseigné ça. J'ai retenu la leçon, Rochette. Nour ! Nour ! Ménage-toi, surtout. Conserve tes forces. Elle a voyagé léger, quitté Bagdad en toute hâte. Tiens, bois. Ali. Il est disparu. On l'a emmené en pleine nuit. Qui l'a emmené ? L'Ordre. Qu'on l'amène dans ma tente. Si Ali a disparu, nous voici aveugles. L'Ordre a jeté un voile sur Bagdad et ses actions. Nous devons aller à Bagdad. Rochette, Basim, accompagnez Foulad. Partez sur le champ. Allez, direction Bagdad. Ce sera mon thème de la prochaine vidéo, je pense. Je vais arrêter ici. Je vais pas avoir pour Bagdad. C'est ça, mon thème de la prochaine vidéo. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.